Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com, ce soir je vous présente The Falcon Ear sur Xbox Series X. C'est édité par Wired Production et développé par un seul homme, tout seul contre tous, j'ai nommé Thomas Sala. C'est un jeu totalement original, c'est une exclusivité Xbox, donc ça sort sur Xbox One et Xbox Series X, une exclusivité console, donc bien entendu ça sort aussi sur PC, c'est donc l'un des rares jeux exclusifs du lancement de la Xbox Series X. Il est vendu 30€, et donc pour 30€ on s'attend quand même à un bon gros jeu indie, mine de rien, mais il est développé que par une seule personne comme on l'a dit, et ça va très très vite se voir. Le concept est très intéressant, l'univers est très intéressant aussi, mais le gameplay tourne assez vite en rond, hélas. Alors comme on peut le voir, c'est vraiment onirique en diable. Ça fait pas très next-gen, bien entendu, mais ça tourne en 120 images par seconde pour celui qui a le moniteur qui va avec. Donc nous, pour le moment, on vous propose au moins le soft en 4K en 30 images par seconde pour l'instant, le temps qu'on puisse avoir de la 4K 60 dans notre méthodologie de capture, ce qui ne saurait tarder. Mais imaginez déjà la place que prendre la 4K à 30fps en termes d'espace de stockage. Bref, on va jouer le rôle d'un fauconnier, on peut choisir son physique, homme, femme. Après c'est totalement aléatoire, soit on tombe sur un beau gosse, soit sur quelqu'un d'un peu moins, je dirais, gâté par la nature. Mais vous pouvez tout à fait, de façon aléatoire, choisir tel personnage. Si ça ne vous plaît pas, vous refaites un truc aléatoire et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le faciès qui vous plaît. Ok, on a donc un faucon géant entre les mains. Il a des caractéristiques que l'on peut voir ici en bas à gauche, en agilité, en vitesse, en énergie, en point de vie et en régénération. De votre côté, vous avez un flingue, le fusil magnétar, à la base c'était pas ça mais je l'ai changé, qui a des dégâts bien entendu. Et voilà, un coup de tir, je dirais, la capacité à tirer vite ou pas vite. Enfin, vous avez un niveau de fauconnier que l'on peut voir ici, le niveau 6. Vous avez 5 royaumes, enfin 5 grandes maisons dans ce royaume quasiment aquatique avec quelques petites îles et c'est tout. 5 grandes maisons et donc 5 histoires. On peut changer de chapitre à l'envie, comme on peut le voir ici. Donc là j'ai choisi le chapitre 1, Sansir. Et vous allez en fait à chaque fois, avec d'autres personnages que vous allez créer, travailler pour l'une des 5 maisons dans les 5 chapitres que l'on voit ici. A chaque fois, on va donc pouvoir, chapitre verroyé bien entendu, c'est quand on a l'imperium. Donc, vous allez travailler pour chacune des 5 grandes maisons et en apprendre plus sur le contexte géopolitique qui est assez tendu. Chaque maison voulait en prendre le pas sur l'autre. Et puis on a au-dessus de ça l'imperium qui est tout simplement l'empire qui essaye de régner en maître. Donc, vous choisissez votre chapitre, on vous conseille de les faire dans l'ordre, c'est plus simple. Et vous allez comme ça, eh bien, sur base de différentes missions, pouvoir en apprendre plus sur le background du jeu sans aucun problème. Nous, on va continuer parce qu'on était plutôt bien avancé. Ça permet également d'avoir 5 points de vue et de voir que, eh bien, les méchants ne sont pas toujours les méchants. Tout dépend où on se place. Donc ça, c'est très intéressant. Et on sent que Thomas Sala a vraiment voulu apporter un énorme background, un énorme lore à cet univers qu'il a créé. Donc, tous les éléments sont là pour nous faire vivre une grande aventure réalistique. Malheureusement, vous allez voir que vos choix scénaristiques ne sont pas énormes. On se contente de subir l'histoire puisqu'on ne peut choisir son destin. Et au niveau du gameplay, ça va quand même assez vite tourner en boucle. Donc, on a ici une petite mission que l'on va faire. On va faire une petite mission classique. Même pas, on va faire une petite exploration. Mais avant ça, vous voyez que chaque ville propose en général des marchands qui vous permettent d'utiliser des mutagènes sur votre oiseau. Vous voyez d'ailleurs que le mien, il est plutôt assez shooté au vert, comme on peut le voir directement sur sa tête. Donc, grosso modo, ces mutagènes vont vous permettre d'augmenter les caractéristiques de votre oiseau, que ce soit l'agilité, la vitalité, l'énergie. Non sans dégâts sur sa santé, on rassure la SPA. Aucun animal réel n'a été blessé. Tout ceci n'est que du virtuel. Et notre faucon se porte plutôt bien quand même. Il a l'oeil vif et le poil, le pelage. Oh mon dieu, le plumage ! Il a le plumage tout frais, bien entendu. Bref, on peut également choper des armes, on peut choper des cartes pour pouvoir faire du commerce avec d'autres cités. Et maintenant, décollons. place à la poésie. C'est beau. Bref, on a ce monde qui est super vaste, mais aussi beaucoup, beaucoup composé d'eau. Et donc, qui dit super vaste et beaucoup composé d'eau dit aussi super vide. Ça, c'est le problème. Donc, c'est très joli, mais c'est quand même super vide. Il y a la possibilité de errer dans ce monde. Il y a la carte du monde que l'on peut voir ici. Alors, pas de voyages rapides ou très peu. C'est le jeu qui les impose. Par moyen, par exemple, si j'ai envie de me téléporter au comptoir volant, je ne peux pas. Je dois faire la route. J'avais envie de dérapier, mais plutôt à vol d'oiseau. Ce qui peut prendre parfois assez longtemps. On a, comme on peut le voir ici, des sanctuaires et des temples à récupérer, des colonies à découvrir, des lieux fortifiés, etc. Et voilà un petit peu toute la map du jeu avec des zones que je n'ai pas encore été voir, notamment ici, en bas, dans ce test, bien entendu. Donc, il y a quand même pas mal, pas mal de choses à voir. C'est un fait, mais beaucoup de vide entre. Vous dirigez votre oiseau avec le stick de gauche, avec le stick de droite, c'est la vue, comme ceci. On monte et on descend. Enfin, moi, j'ai choisi de monter avec les commandes inversées. Donc, je monte en appuyant sur bas, je descends en appuyant sur le haut. Quand on descend, on charge la petite jauge bleue que vous voyez en bas, qui vous permet, sur simple appui sur LB, d'aller plus vite. Et elle se vide. Quand elle est vide, j'ai plus la possibilité d'aller vite. Et donc, je dois regrimper, refaire un piqué pour engranger de l'énergie bleue, et ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. Ça permet d'aller plus vite, comme ceci, mais également de faire des petits barrel rolls à la Fox McCloud de Star Fox. Mais pareil, une fois qu'on n'en a plus, il faut remonter. Alors, c'est plutôt rigolo au départ, mais au bout d'un moment, quand vous allez devoir faire de longs chemins et sans arrêt faire haut, bas, accélérer. J'ai plus de jus. Haut, bas, accélérer. C'est déjà assez lourd. Alors, imaginez en plein combat, quand vous n'avez plus d'esquive, comme ceci, et qu'il faut commencer à aller vers le haut, vous êtes une vraie cible vivante. Là, tout le monde vous flingue. Au début, j'ai failli lâcher ce jeu, honnêtement. Pourquoi ? Parce que les combats sont assez costauds, quand, comme moi, on a envie d'utiliser la touche B. La touche B, c'est la touche qui vous permet d'avoir un suivi sur votre cible. Et je me suis dit, c'est cool, comme ça, je ne perds pas ma cible de vue. Parce que le HUD est assez dégarni, il faut dire ce qu'il est. Il est très minimaliste. Mais comme ça, c'est cool, je ne perds pas ma cible de vue. Et du coup, je peux tourner autour d'elle sans aucun problème. Oui, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en laissant appuyer B, en gardant la cible en vue, votre oiseau perd environ 90% de sa mobilité. Du coup, j'étais devenu, mais super lourd, à diriger. On ne s'en rendait pas compte. Et les ennemis me massacraient. Donc, j'ai passé les deux premières heures à me prendre des tannées monumentales. C'est ensuite que j'ai compris que, finalement, cette touche B ne vous sert que de temps en temps pour repérer l'ennemi. Et sans plus, il ne faut pas s'amuser à laisser votre doigt appuyer dessus. Alors, au niveau ergonomie, ce n'est pas trop ça, malheureusement. C'est LB pour accélérer. Oups, là, avec la gâchette de gauche, on freine. Mais on peut également plonger, comme ceci, pour récupérer des choses qui seront tombées à la mer. Vous ne pouvez pas vous noyer, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On peut se poser ou pas ? Pas de perchoir. Aucun problème. Donc, vous avez quand même trois touches pour le lock. Donc, X, c'est pour loquer. A, c'est pour changer de cible. Et B, c'est pour avoir la vue sur l'ennemi que vous avez ciblé. Vous imaginez déjà la galère. Ce n'est pas évident en plein combat, honnêtement. Il faut un sacré temps d'adaptation. On tire avec la gâchette de droite. Alors, on va vider comme ça des petites réserves que l'on a en haut. Quand on n'a plus de ces petites réserves d'énergie, il faut aller en plein cœur d'un orage pour recharger. Et enfin, la touche de droite, donc RB, vous sert à larguer ce que vous avez éventuellement récupéré, comme des mines que vous pouvez ensuite lâcher sur vos ennemis. On va prendre ceci. Alors, il y a des courants d'air ascendants aussi, vous voyez, comme ceci, qui servent de vrais raccourcis avec votre oiseau, mais qui hurlent à la mort quand vous le prenez. On a l'impression qu'on lui fait du mal. Regardez. Suffit que je le dise pour que, forcément, il ne raconte absolument rien. En général, je vous jure qu'il crie sans arrêt. Genre, il a peur du courant ascendant. Suffit que j'en parle pour que ça n'arrive pas. C'est la magie du vidéotest. Plus on monte, plus la carte va s'éloigner, comme on peut le voir, et plus on se rapproche du sol, et plus la minimap va se rapprocher. Ça, c'est une chouette idée, par contre, de Gable. Voilà, donc je vous propose qu'on va... Voilà, on va essayer de se poser à Castellus. Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du commerce avec Castellus ? Oui, super. Ruée et documents sensibles. On va faire documents sensibles. Oui. Donc, grosso modo, les missions que vous allez avoir, à part certaines missions scénarisées qui sont plutôt bien faites, mine de rien, on a notamment dû combattre comme ça sous un orage déchaîné, une espèce de flotte qui approchait du Nil, ça, c'était plutôt pas mal, mais c'est vraiment des fulgurances. Le reste du temps, les missions sont vraiment assez similaires et rébarbatives. grosso modo, c'est chronopost ou FedEx. Vous allez apporter un élément d'un point A à un point B sans le perdre, et quand vous arrivez au point B, il y a systématiquement un ennemi qui vient vous attaquer. C'est toujours la même chose. Les ennemis ne se renouvellent pas beaucoup, malheureusement. Donc, voilà, à ce niveau-là, déception. C'est parti, on a choisi une mission de livraison, ou alors vous avez des missions d'escorte, vous pouvez comme ça choper n'importe quel bateau qui passe et lui proposer votre aide. Et ensuite, vous devez le suivre. Bon, let's go. Maintenant, appuyez pour voler en avant. Oui, ça, merci, ça, je sais. Pas de problème. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est grosso modo un voyage rapide. Ça n'arrive que de temps en temps. On aurait aimé que ça arrive plus souvent. Bref, on arrive aux marches sacrées, là où on doit. Voilà, livrer. Et là, logiquement, atterrir sur les marches. Voilà, c'est parti, il y a déjà un monstre. Donc, on va le cibler. Purée, vous voyez qu'avec B, je le vois en visuel, mais je tourne vraiment beaucoup trop lentement pour le choper. Et encore, j'ai vraiment boosté mon aigle, au début, c'était même pas la peine. Donc, l'idéal, c'est de se servir du petit hud qui est en bas, qui indique un peu la position de l'ennemi. Voilà, et ensuite, vous tournez. Et comme moi, j'ai super boosté sa manœuvrabilité, on va le choper sans aucun problème, celui-là, vous allez voir. BOOM ! Adieu ! Meurs ! Et voilà. Mais, c'est quand même 6-7 heures de jeu pour en arriver là. Honnêtement, pour arriver à avoir un aigle comme ça, c'est déjà un aigle qui n'était pas mon aigle de départ. J'ai dû revendre mon aigle de départ pour adopter ce petit nouveau qui au départ était, je dirais, un peu trop jeune et donc forcément inexpérimenté, mais pas à la suite avec la bonne dose de mutagène. On se croirait dans les tortues ninja. J'ai réussi à en faire une bête de combat comme on peut le voir ici, même si au niveau des points de vie, il n'est pas top. Donc voilà, on a à la fin un pourcentage, un score qui nous permet de récupérer plus ou moins de récompenses. ma mission est finie, j'ai gagné 300 pièces. Youpi, youpi. Je peux également, comme ici, on est sur les terres de l'enchantresse, récupérer des charmes qui vont me permettre, tout simplement, comme on peut le voir ici, de régénérer ma santé ou bien d'avoir des stats, augmenter des buffs, si vous voulez, qui vont durer un certain temps. Voilà. Vos cartouchières ne surchargent plus dans les orages. Ça, c'est super pratique. Parce que comme on doit recharger dans un orage, si on prend trop d'électricité, ça explose. Un boost d'énergie à chaque adversaire à rien vaincu. Ça, c'est pas mal aussi. Super. Ça permet de récupérer de l'énergie. Montez le change d'explosion critique. On va prendre ceci. Voilà. X. Pour le déverrouiller. Découvrez le sanctuaire de... Ah ! Je dois découvrir le sanctuaire de la Mosor. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas découvert le sanctuaire. C'est pas grave. On n'avait pas de quoi acheter cet objet pour le déverrouiller. Les meilleurs objets, il faut trouver les sanctuaires. Bref. Pas grave. Au revoir, enchantresse. Tchuss. On s'en va. On va essayer de faire une deuxième mission en vitesse. Donc, on va rentrer en volant, à la base. Il y a un mode photo pour ceux qui aiment. Donc, ça permet de faire de jolis petits clichés, bien entendu. Voilà. Et forcément, comme le jeu est assez contemplatif, il n'est pas... Je n'ai pas envie de dire qu'il est beau. Parce que dans le sens où, regardez, ces vagues-là, elles auraient pu être beaucoup mieux définies, j'ai envie de dire. Là, on dirait plus du scrolling par là que des vagues. En mode photo, c'est assez particulier. Mais la patte artistique, elle est là. Le design artistique, il est là. Et c'est poétique à souhaiter. Donc, voilà. C'est un jeu indé. Ça se ressent. Ça manque de pas mal d'effets spéciaux. C'est un fait. Un certain lustrage, j'ai envie de dire. Mais pour le reste, c'est fluide. Et on se laisse finalement un peu porter, un peu comme notre faucon dans les airs. On se laisse porter finalement par cet univers assez unique. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une mission de jour. Les amis. Oh, je vais trop vite. Ne vous inquiétez pas. Il y a des courses aussi à faire. Des petites courses sous des arceaux. Éventuellement. Mais bon, voilà, c'est principalement delivery service, les amis. Allez, vite fait une petite mission, petite livraison, incroyable prime. Ça, c'est pas mal. C'est de l'attaque. Ça va aller vite. Let's go. On en a combien ? 14 minutes. C'est bien, c'est bien. Et voilà, en fait, on a déjà un petit peu fait le tour du gameplay. Honnêtement, c'est ça. C'est du combat d'oiseau, entre guillemets. Donc, du dogfight aérien. Allons-y. Hop. Avec des missions qui se répètent un peu toutes, la découverte d'un monde vaste, mais trop vide, malheureusement, avec un gameplay pour les déplacements qui répètent largement améliorés parce que le système haut puis bas pour prendre de l'énergie, au début, c'est rigolo, mais par la suite. C'est un petit peu comme tout. Au début, c'est marrant, mais ça devient vite répétitif. C'est comme la musique. La musique, elle est assez mystique, avec des cœurs comme ça, des gens qui chantent avec des voix graves, pourquoi pas. Mais, au final, oh purée, là, je m'en prends plein la tronche. Au final, elle finit par saouler. Purée, attends-toi. Adieu. Et on récupère de l'argent. Voilà, mission finie. Donc, vous le voyez, parfois, il y a plus d'ennemis, bien entendu. On va rentrer direct au bercail, rentrer en volant. Ah, super. Il fait un petit peu plus jour. Et on va faire la petite mission scénarisée pour vous montrer de quoi il retourne. Vous allez voir quand il y a quelques fulgurances, c'est plutôt sympathique, honnêtement. Mais c'est un peu trop rare. C'est parti. Mission scénarisée, la bataille à Montfongique. Alors là, c'est pas mal. En gros, vous allez voir que la guerre, c'est terriblement moche dans ce jeu parce que plutôt que de défendre Montfongique dont on sait qu'ils vont subir une attaque des pirates, on va simplement laisser les pirates faire tout le sale boulot, anéantir la population, puis nous, anéantir les pirates pour prendre possession de Montfongique. Voyez un petit peu. Et le gars qui m'accompagne, il est de Montfongique, justement. Donc forcément, il est la mauvaise. Eh oui. Alors que penser de ce falconir ? Eh bien honnêtement, le trip est sympa, surtout au début. Après, ça devient assez vite répétitif et un peu vide. Donc voilà, le concept est bien. L'univers est là. On a parfois de bonnes surprises comme ce scénario qui est beaucoup plus travaillé qu'escompté, honnêtement. Par moment, c'est vraiment très contemplatif, honnêtement, et voilà, on se prend un petit peu à passer comme ça au hasard des courants, des courants d'air. Vous voyez, alors quand on ne touche à rien, l'aigle vole tout seul, le faucon vole tout seul. Voilà, vous voyez, il se balade de gauche à droite. Ce n'est pas moi qui le fait. Il le fait tout seul. Là, je passe dans un orage et on va arriver à Montfongique en plein cœur de l'orage et il va falloir que je descende. Parce que si je suis trop haut, je vais me prendre tous les éclairs. Donc vous voyez, avec cette musique, avec ici ces vagues qui deviennent de plus en plus houleuses. Là, là, le jeu a de jolies fulgurances. C'est un fait. Mais bon, pour le reste, moi ce qui m'ennuie, ce n'est pas tant le jeu en lui-même. Bon, voilà, c'est un jeu indé, on savait à quoi s'attendre. On savait que le concept serait bien mais que ce serait certainement répétitif. Ce n'est pas ça, c'est le prix. 30 euros pour un jeu indé. Moi, j'attends vraiment du triple indie. Vous voyez, quelque chose qui envoie du lourd. Et ici, ça montre trop vite ses limites. Du coup, le jeu est sympathique mais répétitif. L'univers est bien mais on n'a pas beaucoup de choix scénaristiques. Donc, il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu souffler le froid sur les braises que nous envoie parfois The Falconer. Et c'est dommage parce que voilà, il y a de bonnes idées. Ce lore qui est vraiment original, ça c'est clair. De bonnes sensations de vol, une fluidité à toute épreuve, une belle direction artistique. Mais à côté de ça, c'est visuellement pas très inexcusable. C'est très répétitif. On a de longs passages sans réel décor et plutôt vide. On n'a aucun checkpoint en mission. Alors ça, c'est terrible. Par exemple, ici, je peux jouer pendant une demi-heure à la mission. Si je me plante sur la fin, je la recommence depuis le début. Il n'y a pas de checkpoint en mission. Dans le genre super frustrant. Et l'ergonomie est clairement perfectible. Oh, regardez, j'ai chopé une mine. Je peux la larguer sur un bateau. Le but, c'est vraiment de les laisser faire. Qui ne me repère pas, mais honnêtement, je ne sais pas faire ça. Il va falloir que je jette un petit peu mon grain de sel. Alors oui, voilà, le ciblage, quand on a une mine, c'est impossible. Il faut commencer à jouer avec la caméra. Et croisez les doigts pour que vous la lâchez au bon moment. Voilà. Donc pareil, ergonomie, moyen, moyen. Donc voilà, c'est un jeu qui va obtenir, à mon avis, un petit 12 ou 13 sur 20. C'est vraiment son prix qui est le problème. Quand on propose un jeu à un prix comme ça, on attend vraiment quelque chose de plus léché et de plus complet. Et surtout, de moins répétitif. On vous dit à très bientôt sur ngames.com. On espère que ce vidéo test vous aura plu. Donc, chapeau quand même à Thomas Sala qui a fait un chouette concept, un chouette univers à lui tout seul. Et un jeu qui est plaisant, honnêtement. Il suffit de s'imprégner un petit peu de son univers et on prendra beaucoup de plaisir. Mais il aurait dû être aidé, à mon avis, ou en tout cas proposer son soft à, je ne sais pas moi, 15 euros par exemple, pourquoi pas, mais 30 euros, c'est quand même un peu cher pour un jeu comme The Falconer. selon nous. Donc, petite note sanction pour le prix choisi par rapport aux prétentions du soft et à ce qu'il apporte au final. On vous dit à très bientôt sur ngames.com. On vous adore. On va certainement mourir ici parce qu'on fait un peu n'importe quoi. On y est, on y est, on y est. Oui ! Ça passe et ça ne passe pas. On vous dit à très bientôt sur ngames.com les amis. On vous adore. On espère que ce vidéo test sur Xbox Series X vous aura plu et on attend surtout beaucoup d'autres nouveautés. Prochain vidéo test sur Xbox Series X si je ne dis pas de bêtises, c'est Bright Memory. Pas la version infinie, elle n'est pas sortie mais la version qui est vendue 8 euros et qui dure 30 minutes. Accrochez-vous, ça va saigner. À très bientôt sur ngames.com les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501